Bonjour, ici Mélanie Raymond pour FCIQ-TV. Vous songez à acheter une propriété? Est-ce que ce sera une copropriété, une maison unifamiliale ou un plexe qui vous aidera en vous fournissant une source de revenus? Évidemment, lorsqu'on songe à acheter une propriété, il y a plusieurs aspects financiers à considérer. Pour en discuter, j'ai rencontré Louis-Philippe Barrette, qui est conseiller en placement et vice-président pour le groupe Levine Barrette chez TD Waterhouse Canada. Louis-Philippe Barrette, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc, quand les consommateurs recherchent des propriétés, bon, ils peuvent aller sur Internet comme sur Centris.ca, ils vont voir un grand choix de propriétés sur le marché et il y a différents types de propriétés. Donc, j'aimerais voir avec vous aujourd'hui ce qui est important à considérer quand on fait son choix entre les différents types de propriétés offerts sur le marché. Si on commence avec la catégorie de propriétés les plus populaires, soit la maison unifamiliale, quels sont les aspects financiers et les critères à considérer quand on pense se tourner vers ce type de propriétés? Bien, ces propriétés-là ont tendance à être un petit peu plus, d'un point de vue financier, ont tendance à être plus onéreuses en ce sens où il y a davantage de choses qui sont requises, que ça soit tondeuses, piscines, l'aménagement paysager, ces choses-là. Donc, ça, c'est de loin la propriété qui va coûter plus cher à quelqu'un. En termes de garder la valeur, je vous dirais, je pense que dans les trois cas où tout dépendant de ce qui est acheté, il y a une expression qui est « location, location, location ». Je pense que si quelque chose est acheté au bon endroit, la revente est toujours plus facile à cause de la popularité d'un secteur ou d'une région. Autre type de propriété de plus en plus populaire, la copropriété. Quels sont les aspects financiers à considérer pour ce type de propriété et à quel style de vie ou à qui convient-elle? Les aspects financiers du côté de la copropriété, encore une fois, je pense que c'est une question de localisation. Il y a dans certains secteurs où, si on parle par exemple du centre-ville de Montréal, de certains endroits spécifiques, où les copropriétés vont avoir tendance à bien maintenir leur valeur. Maintenant, si une copropriété est achetée dans un secteur où il y a peut-être un surplus d'inventaire, je vous dirais, du côté de la copropriété, à ce moment-là, le risque financier est définitivement plus important. Je pense qu'encore une fois, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, location, 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 localisation, encore une fois. Et finalement, on retrouve aussi les PLEC sur le marché, soit les immeubles à revenus de deux à cinq logements. Évidemment, ce sont des propriétés qui ont des avantages financiers indéniables, mais ça implique aussi certaines responsabilités. Il faut trouver les locataires, percevoir le loyer. Quels sont les différents points qu'il faut regarder quand on pense se tourner vers ce type de propriété? Il y a des études qui ont été faites là-dessus, je ne disais pas avec moi, mais sans aucun doute qu'en faisant des recherches sur des sites web, ces choses-là, il est possible de les obtenir. Il existe des ratios entre le revenu qu'une propriété va générer et le prix payé pour cette unité-là. Ça, je pense que c'est un point de départ qui est important. Également, c'est sûr que présentement, dans le contexte de marché qu'on a, où la valeur de beaucoup de titres ou de, je dirais, la valeur de placement immobilier a fortement augmenté. Ça peut être tentant d'arriver, les taux d'intérêt sont faibles, j'ai des liquidités, je vais envoyer ça là-dedans, mais je pense que c'est important dans ce contexte-là également de considérer que les taux d'intérêt vont un jour augmenter et à ce moment-là de ne pas avoir une surcharge financière qui est trop importante sur les épaules. Peut-être d'autres choses à regarder dans tout ça, c'est qu'il y a un aspect de responsabilité quand on est propriétaire d'une unité comme ça. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui sont bricoleurs et qui aiment bien aller réparer des choses. Il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc, dans un contexte comme ça, je pense que c'est important pour un propriétaire potentiel de se poser la question s'il désire prendre ces responsabilités-là. S'il ne désire pas le faire, il existe toutefois, à ma connaissance, des particuliers ou des personnes ou des entités qui peuvent faire ce genre de travail-là pour un propriétaire, moyennant bien sûr des frais. Ça, encore une fois, je pense que c'est quelque chose à regarder dans l'équation financière. Et en terminant, est-ce que vous avez un conseil à donner aux consommateurs pour les aider à faire un choix éclairé entre les différents types de propriétés offerts sur le marché? Entre les différents types en soi, ça, je pense que c'est vraiment un choix qui est plus individuel. Moi, je peux vous dire personnellement que j'habite avec ma conjointe dans un condo et c'est une vie qui nous convient très bien. Je regarde ma soeur qui habite en banlieue avec ses deux enfants et elle, ça lui convient très bien. Il y en a d'autres qui préfèrent des duplexes ou des triplexes. Ça, je pense que c'est plus un choix personnel. Ma spécialité est plus du côté financier et du côté monétaire. Moi, ce que je dirais aux gens, encore une fois, c'est dans le contexte présent, où on a des taux d'intérêt qui sont très faibles, le marché immobilier a fortement augmenté. Si quelqu'un pense acheter quelque chose afin de faire un profit rapide, je pense que les gens devraient faire attention à ça. Maintenant, si quelqu'un pense acheter quelque chose, que ce soit une maison, un duplex, triplex, ou un condominium afin d'y habiter ou de le garder pendant longtemps, je pense qu'à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour quelque chose qui est à plus court terme, moi, je dirais aux gens de faire attention. Louis-Philippe Barrette, merci beaucoup pour cette entrevue. Ça me fait plaisir. Comme on peut le constater, il y a plusieurs aspects à considérer lorsqu'on songe à acheter une propriété. Et qui est mieux placé pour vous conseiller que votre agent immobilier? Ici Mélanie Rémont pour FCIQ-TV. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada